Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est si dur de faire ce qui te plaît, d'accord ? Ce qui te plaît vraiment dans la vie. Ici, on parle de chant, on parle de musique et force est de constater que beaucoup de personnes, et si tu me suis, je pense que c'est ton cas, beaucoup de personnes adoreraient en faire plus. Donc, c'est quelque chose qui te plaît forcément et pourtant, force est de constater que ça ne se fait pas ou pas autant qu'on voudrait. Et je rebondis sur une session de coaching de groupe que j'ai eue hier soir où plusieurs personnes ont dit « Moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien écrire mes chansons. » Une autre personne disait « Moi, j'aimerais bien aller faire des concerts dans des maisons de retraite pour partager avec des personnes âgées. » Donc, ça voulait dire monter un tour de chant. Une autre personne disait « Moi, j'aimerais bien chanter en public, d'autres c'était d'enregistrer. » Bref, le fait juste, la différence si tu veux entre « Je chante dans ma salle de bain » et « Ok, je vais aller plus loin à travers un projet. » Et je ne te parle pas forcément de devenir un pro et de vivre de ça. Je te parle de t'épanouir dans ta passion, dans ce qui te plaît et de le faire correctement au niveau où tu voudrais le faire. Sans se limiter à dire « Ok, jusqu'à ce périmètre-là, c'est bon. Mais après, si je vais au-delà, non, ce n'est pas possible. » Et donc, du coup, je voudrais t'expliquer dans cette courte vidéo et vraiment si tu te retrouves dans cette situation où tu sens que ça te plaît, mais il y a vraiment un écart entre ce que tu ressens en toi, du plaisir que tu as à faire de la musique et la réalité de ta vie ou peut-être que tu en fais un petit peu comme ça, mais pas autant que tu voudrais. Et je veux te donner justement dans cette vidéo, je veux t'expliquer en fait un point fondamental que j'utilise en coaching avec les personnes que j'accompagne. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, si tu veux, 100% des personnes que j'ai pu accompagner l'année dernière, par exemple, sont allées au bout de leur projet. Alors, quand je te dis au bout de leur projet, c'est écrire sa propre chanson, monter un tour de chant, un spectacle, et le jouer en public, enregistrer un titre, un single, partager sa musique partout sur les plateformes de streaming, les réseaux sociaux. Et il y a un point vraiment, si tu veux, qui est vraiment très aidant et je veux te partager ça aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, si tu veux, les parcours qu'on a, ils sont faits en suivant la voie de la raison. C'est-à-dire que, la société nous indique qu'on va faire des études, jusqu'où on peut, et puis à partir d'un moment, on va basculer dans le monde du travail. Et puis, il y a une sorte de choix à faire dans la vie, peut-être de fonder une famille, peut-être de mettre des choses en place. Et ça, si tu veux, c'est ce que j'appelle un petit peu la voie de la raison, parce que c'est ce qui, je dirais, dans le schéma social est reconnu. À l'inverse, la personne qui part avec sa guitare sur le dos puis qui dit, je vais faire le tour de monde, etc. Certaines personnes vont trouver ça cool. Personnellement, je trouve ça cool. Mais globalement, si on fait le tour sur 100 personnes et qu'on interroge les tontons, les tatas, les papys, etc., tout le monde ne va pas dire, « Ah ouais, génial, tu pars avec ta guitare sur le dos, faire le tour du monde. » Ce n'est pas tout le monde. Tu vois, la plupart des gens vont dire, « Ouais, en ce moment, c'est la crise, ce n'est pas très sérieux. En plus, tu as des enfants. Mais tu te rends compte, tu ne penses pas à leur avenir. » Ou alors, « Ah oui, mais toi, attends, tu es une mauvaise mère. Là, tu dis que tu voudrais faire des concerts. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le samedi soir, tu ne seras pas chez toi. » Enfin, toi, il va y avoir un gros conditionnement social qui voudrait que travailler, ce soit forcément dans la souffrance. Et donc, du coup, si tu commences à te faire plaisir avec ta musique, tu es un peu égoïste. Tu te fais ton plaisir alors que tu serais censé turbiner et galérer, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, il y a ce truc-là. Même si tu veux, si on ne te l'a pas dit directement, probablement que tu as entendu dans des conversations, tu vois. Je ne sais pas, tu es à la cantine de ton entreprise et puis tu entends les gens à côté qui disent « Ah, tu ne sais pas quoi. Il y a un tel, il a fait ça. Tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Et du coup, sa famille, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. » Et donc, c'est des petites alertes comme ça, tu vois, de dire « Oh, je ne suis pas la personne. Ah, tu sais quoi ? Dimanche après-midi, là, ils sont encore allés en répétition avec leurs copains. Franchement, il ferait mieux de s'occuper de leurs enfants ou il ferait mieux de s'occuper de leur maison ou je ne sais pas quoi ou regarde, leur pouce, elle n'est pas tendue. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Mais ce que je veux te dire à travers ça, c'est qu'il y a probablement, si tu veux, plein de signaux qui t'ont été envoyés pour te dire quelle serait la voie de la raison. Bon, après, à partir d'un moment, tu es aussi adulte, tu aimes chanter, toi, tu sais ce qui te plaît, tu sais où tu veux aller et potentiellement, tu as la possibilité de te prendre en charge d'aller plus loin. Mais pour autant, ça va quand même bloquer. Encore hier soir, une personne me dit, c'est un adulte, il dit, j'aimerais bien faire ça mais je sens que je procrastine. C'est une personne qui est au Québec. Elle me disait ça, elle me dit, j'ai envie de faire ça et en même temps, je sens que je traîne. et je vais t'expliquer du coup c'est quoi le truc, pourquoi ça bloque. C'est une des principales raisons. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu te comportes, si tu veux, comme la norme sociale voudrait que ce soit, en tout cas, le schéma que toi, tu t'es construit, tu es une personne cool, c'est-à-dire, tu appartiens au groupe. On ne va pas te montrer du doigt. Par contre, à partir du moment où tu commences à faire des choses un petit peu différentes, un petit peu en écart, dimanche matin, tu es en répète avec tes amis. Ouh là ! C'est bizarre ça. Il n'y a pas tous les gens qui font ça le dimanche matin. Ou alors, toi, tu vas passer, tu vas passer, je ne sais pas, tes soirées, tout le monde va regarder les émissions de télé. Le lendemain au boulot, on va dire, tu as regardé l'émission hier, je ne sais pas quoi. Puis toi, tu dis, ben non, moi j'ai écrit des textes un peu. Toi, j'ai un de mes cahiers là. Ouais, moi j'ai passé du temps à écrire des chansons. Et les gens vont te dire, tu n'as rien fait du coup. C'est quoi ton truc là ? Tu as perdu ton temps. Je veux dire, c'est nul. Toi, il va redéjouir. Donc, à partir du moment où tu commences à vraiment faire ce qui te plaît, forcément, ça ne va pas plaire à certaines autres personnes. Et ça nous amène au truc que ce n'est pas la question de dire, oui, je me soumets au regard des autres. Pas forcément. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a un chercheur américain qui a schématisé ça, qui s'appelle Dils. Il parle de niveau logique et dans les niveaux logiques, en fait, on parle des comportements des personnes, de ce qu'elles croient et il y a une strade qui est très puissante qui est ce qu'on appelle l'identité. C'est qui tu es quand tu fais quelque chose. Et ça, 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 c'est majeur. Imagine, tu évolues dans le milieu, je ne sais pas, dans le système bancaire ou dans la finance. Tu travailles là-dedans. C'est des choses sérieuses. On parle de gros sous. Je veux dire, voilà, c'est sérieux. Puis-toi, le week-end ou le soir, tu écris tes chansons, tu gribouilles tes trucs, tu cherches, tu gratouilles la guitare, tu machins. Les gens qui font ça, c'est un peu les saltimbanques, tu vois, les gens qui écrivent des chansons, qui jouent de la guitare, c'est un peu les saltimbanques. Les saltimbanques, tu sais, c'est un peu, pour certaines personnes, c'est assez péjoratif. Tu vois, c'est les gens, ils sont sous les ponts, là, c'est les saltimbanques. Tu vois, ils sont un peu à part de la société. Donc, du coup, quelque part, si dans ton schéma, tu te comportes comme le saltimbanque qui va être jugé et mis à l'écart par ton environnement, si tu veux, en fait, si tu te comportes comme, tu deviens. Tu deviens, d'accord ? Et toi, c'est là où l'histoire d'identité, c'est hyper puissant parce que finalement, pourquoi c'est dur de faire ce qui nous plaît ? Parce que peut-être que faire ce qui nous plaît tellement, ça voudrait dire prendre un tout petit peu, un peu de l'identité du genre de personnes qui font ça et du coup, se retrouver jugé, mis à l'écart par le groupe, etc. Je vais donner des exemples. Il y a des personnes qui se disent voilà, la semaine, on fait le travail et puis le week-end, on bosse, je ne sais pas, on va ranger l'appartement ou on va faire du bénévolat ou on va faire… Enfin, je ne sais pas, il y a des choses comme ça qui se font. Voilà, c'est comme ça. Puis toi, puis toi, non, tu vas passer l'après-midi avec ta guitare et là, les gens vont dire attends, mais tu n'as rien fait de ton week-end en fait donc tu es oisif, c'est de l'oisiveté ça donc tu es une personne feignante en fait. Tu es une personne feignante. Hop, tu prends l'identité d'une personne feignante. Tu n'es pas forcément feignante. Tu veux juste faire ce qui te plaît. D'accord ? Tu es une maman, tu as des enfants et voilà, je ne sais pas moi, le jeudi soir, c'est ton moment à toi, tu te retrouves avec les copines pour chanter parce que vous avez envie de monter ou à une petite formation musicale pour faire des concerts. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si dans ton entourage et aussi dans ta tête du coup, le fait de ne pas être avec tes enfants ce soir-là, c'est une forme d'égoïsme, ça veut dire que la traduction, c'est quand je me fais plaisir, que je passe du temps avec mes amis une fois par semaine pour chanter, je deviens une personne égoïste et je prends l'identité de quelqu'un d'égoïste. Tu vois ? Et donc ça, évidemment que c'est hyper freinant. D'accord ? Évidemment que c'est hyper freinant. Et voilà si tu veux pourquoi dans les coachings que je fais, donc là, je te parle des programmes d'accompagnement, d'accord ? Pas des cours de chant, je te parle des coachings, des programmes d'accompagnement. Donc ce, je te donne l'exemple de l'année dernière, des personnes qui ont écrit leurs chansons, soit monter une formation, soit monter un tour de chant ou voilà, écrire, enregistrer ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on peut… Pourquoi les personnes, elles peuvent avancer ? Parce que moi, je les aide si tu veux à se défaire de ce truc-là. C'est-à-dire que je les aide, je les accompagne à avancer vers faire ce qui me plaît mais tout en étant là si tu veux pour les aider à éviter les coups entre guillemets, à gérer ça en fait, à gérer, à embrasser la nouvelle identité en fait de la personne qui fait ce qui lui plaît et qui n'est pas la personne égoïste, qui n'est pas la personne oisive ou feignante ou qui est mise au banc de la société ou je ne sais pas quoi. Et c'est ça en fait. Et tout seul en fait, c'est hyper compliqué de gérer ça parce que toi, tu es dedans, tu es dans ton moule et le fait de faire des actions qui finalement te confrontent à devenir quelqu'un qui potentiellement pourrait être rejeté dans ton esprit, tout ça en réalité n'existe pas vraiment mais c'est des représentations, c'est des images. Le fait de faire des pas là-dedans, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que ce truc-là te revisionne cette vidéo si j'ai parlé trop vite, j'essaye de faire des petites capsules assez compactes, une dizaine de minutes de manière à ce que tu aies le temps de pouvoir regarder ça tranquillement. Mais pose-toi cette question, pose-toi cette question. Je deviens quel genre de personne si je commence à vraiment faire plus ce qui me plaît ? D'accord ? Et je ne te parle pas de tout plaquer ou quoi, je te parle juste de prendre un peu plus de temps pour ce qui te plaît, de t'autoriser mais à aller plus loin. Et toi, moi, une personne m'a dit, une personne que j'ai accompagnée l'année dernière dans mon programme de mentorat, elle m'a dit, moi, à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, hop, merde, la vie est trop courte, hop, merde, je prends rendez-vous avec Antoine. Et on a eu la conversation et dans le rendez-vous, elle n'était pas à l'aise. Elle dit, ouais, là, tu vois, je t'ai pris rendez-vous avec toi, on se parle, mais je me rends compte que waouh, c'est chaud, tu vois. Et en fait, c'était chaud, ce n'était pas une histoire de tarif parce que le tarif, tu l'as sur la page avant de prendre rendez-vous, etc. Toi, le but de l'entretien, ce n'est pas de te vendre quelque chose. Mais elle me dit, c'est chaud parce que waouh, ça veut dire que si je me lance avec toi, je sens en fait que ça va se faire en fait, ça va se réaliser. Et donc du coup, waouh, c'est un peu le TGV. Toi, une autre élève m'a dit, mais j'ai l'impression d'être dans un train à grande vitesse et c'est un petit peu étourdissant. Et c'est là du coup, l'intérêt si tu veux, d'avoir un coach auprès de toi qui t'accompagne dans ce projet-là, dans ce trajet-là, c'est que justement, ça va t'aider à gérer justement un petit peu les ascenseurs émotionnels qu'on peut avoir quand vraiment on s'autorise à tout d'un coup faire beaucoup plus ce qui nous plaît. Voilà. Le programme dont je te parle que ces personnes ont suivi, c'est mon programme de mentorat. Ça se déroule sur trois mois. On a une session toutes les deux semaines. Et le but, c'est de mettre en route ton projet, ton projet de cœur, ce projet artistique autour du champ que je t'ai donné déjà plusieurs exemples. Donc, si c'est quelque chose qui t'appelle, si aujourd'hui tu te dis « Oh, et puis merde, allez, on y va, j'ai envie de faire plus ce qui me plaît parce que ça me remplit, parce que ça me nourrit et puis parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. » Eh bien, prends rendez-vous, je te mets un petit lien sous cette vidéo en commentaire ou juste en dessous et prends rendez-vous, on échange dix minutes. tu me dis de quoi il retourne. je te dis si je peux t'accompagner dans ce projet-là ou pas et puis go, c'est parti. Alors, je suis en train de limiter le nombre de places. Je vais accompagner probablement là encore cinq personnes jusqu'à la fin de cette saison parce que j'ai pas mal d'autres trucs. On relance l'école de coaching, la Vocal Coach Factory, etc. Je vais limiter ça à un nombre de personnes. Ce n'est pas que je veuille te faire une sorte de coup marketing. C'est juste que moi, dans la semaine, je ne peux pas passer plus de X heures en coaching parce que j'ai d'autres projets en préparation. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager aussi si tu penses que ça peut éveiller certains de tes amis. Et puis surtout, revisionne-la, réfléchis bien à ce que je t'ai dit et pose-toi et bonne question. Je te dis à très bientôt. Ciao.